Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari ne cesse de poser la même question. Et cela me met au pied du mur. Mon mari a commencé à raconter des blagues de papa avant d'être en âge de se servir de son propre jus de fruits. Alors, j'ai peut-être manqué un ou deux signaux d'alarme. Ou quatre. Mais, pour ma défense, ce comportement un peu juvénile me semblait très à la mode à l'époque. Permettez-moi de vous donner un bref aperçu du contexte. Pendant la toute première année où Steven et moi avons vécu ensemble, chaque fois que nous échangions un « je t'aime », il me pinçait rapidement la joue et criait « Bzzz ! Fais tes propres gaufres ! » Aucun de nous deux n'aimait les gaufres, mais il prenait un malin plaisir à gâcher le moment. Et même si je gémissais et roulais des yeux, son jeu stupide me faisait craquer. Que Dieu me vienne en aide, il me faisait absolument craquer. Alors, quand je suis arrivée dans la cuisine un matin, fraîchement endormie, j'ai à peine relevé sa remarque bizarre. « Tu me vois sourire ? » J'ai jeté un coup d'œil à Steven de l'autre côté de l'îlot central. « Quoi ? » Il s'est penché en arrière et a cligné des yeux. « Quoi ? » « J'ai cru que tu avais dit quelque chose. » Il a haussé les épaules et secoué la tête. C'était mon imagination. Alors que je me versais une tasse de café, il l'a répétée. Plus doucement cette fois. « Tu me vois sourire ? » C'était parti. Les blagues de Steven n'étaient généralement pas drôles pendant la première ou les deux premières semaines, jusqu'à ce que son engagement acharné me chatouille l'os de l'humour. « C'est gentil, chérie, » ai-je dit après avoir baillé. J'ai ensuite fait le tour de l'îlot et me suis approchée pour l'embrasser, mais j'ai remarqué une plaie sous sa narine gauche. « Ouf, mets de la crème là-dessus. » En sortant de la chambre, Steven s'est mis à tousser de façon irrégulière. Les choses ont semblé normales pendant les quelques jours qui ont suivi. Son sourire s'estompait parfois au milieu de la conversation, puis s'il continuait comme si de rien n'était. Une ou deux fois, il a même redit cette phrase au téléphone. « Hé, chérie, je suis au magasin. Est-ce que tu as besoin d'une pâte à tartiner ? Tu me vois sourire ? » Steven a acheté de la crème pour sa croûte de plus en plus affreuse, mais cela n'a pas semblé l'aider. Au contraire, cela n'a fait qu'empirer les choses. Un soir, alors que nous étions à table, il a avalé des pattes, m'a regardé fixement dans les yeux et s'est tordu la bouche d'un sourire horrible. « Tu me vois sourire ? » J'ai posé ma fourchette. « D'accord, ça suffit. Cela fait une semaine et je ne ris toujours pas. » « De quoi tu parles ? » « Ce truc stupide de « tu me vois sourire, tu me vois sourire ? » Il pencha la tête sur le côté. « Hein ? » « Non, c'est bon. Laisse tomber. » Nous nous sommes regardés mutuellement, lui me poussant à m'expliquer, moi de plus en plus agité. « Tu ne peux pas admettre que ce gag n'a pas marché et passé à autre chose ? » « Les seuls gags qui marchent sont ceux sur les avions, mais je ne comprends toujours pas de quoi tu parles. » L'attention s'est immédiatement dissipée. Plus tard, alors que je m'immergeais dans la baignoire avec deux tranches de concombre sur les yeux, la porte à l'autre bout de la pièce s'est ouverte en grinçant. « Steven ? » J'ai appelé. Un autre grincement. « Hé ! » Je me suis redressée tout en notant les tranches de concombre. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce embuée. Un courant d'air avait probablement ouvert la porte. Je me suis réinstallée confortablement. Par la suite, en m'essuyant, j'ai remarqué un visage souriant dans le miroir embué au-dessus du lavabo, accompagné de ces mots. « Me voyez-vous sourire ? » Steven étant déjà couché, j'ai décidé que la mise au point que je souhaitais faire au sujet de ces blagues attendrait le lendemain matin. Peu après minuit, un rêve affreux dans lequel je tombais dans un vide noir et sans fin m'a réveillée en sursaut. Pendant un instant, cette sensation de chute a persisté après mon réveil, sans doute parce que le matelas était affaissé sous notre poids à tous les deux. J'ai ouvert les yeux pour tenter d'échapper à la sensation de ce rêve affreux et j'ai vu Steven qui se tenait juste au-dessus de moi, appuyé sur ses coudes et sur ses genoux. Son nez était collé contre le mien. J'ai poussé un cri. La plaie de Steven s'était étendue. Il ressemblait maintenant à un bambin après avoir dévoré une assiette de sandwich à la confiture. Est-ce qu'il s'attaquait à ces croûtes suintantes ? « C'est quoi ce bordel ? » J'ai crié. Il a immédiatement roulé sur le côté et il s'est mis face au mur, faisant semblant de ronfler. Je lui ai donné un grand coup de poing à l'arrière du crâne. « Tu as failli me faire faire une crise cardiaque ! » Il a fait l'innocent comme s'il venait de se réveiller, les coins de sa bouche s'agitant comme s'ils étaient tirés par des ficelles invisibles. « Wow ! C'était pour quoi ? » Il s'est appuyé contre la tête du lit, une main frottant la bosse à l'arrière de son crâne, l'autre tâtant la plaie qui suintait sous son menton. En me détournant, j'ai dit « Ça commence à faire beaucoup ! Tu n'es pas drôle ! » Il a commencé à protester, mais il a été pris d'une violente quinte de tout. Elle s'est élevée du plus profond de sa poitrine alors qu'il se précipitait dans le couloir. « Et va voir un dermatologue ! » lui ai-je crié. Lorsque le réveil a sonné, l'autre côté du lit était vide. Je traversais le palier de l'étage et entrais dans la salle de bain où Steven se tenait devant le lavabo, les yeux fixés sur son propre reflet. Il s'étira et tordit ses lèvres, dont les commissures étaient devenues pâles, avec ses index. Depuis l'embrasure de la porte, j'ai dit « Écoute, je suis désolée pour hier soir, mais tu m'as fait une peur bleue ! Peut-on faire comme si rien ne s'était passé ? » Il a écarté les côtés de sa bouche. Ses gencives avaient l'air grises et malsaines. Je roulais des yeux. « D'accord. » En traversant le hall, il a crié. « Tu me vois sourire ? » J'ai appelé ma mère au travail qui m'a écouté me défouler pendant vingt minutes. Il ne veut pas se calmer avec cette histoire de sourire. Sois franche. Explique-lui à quel point cela te dérange. Cela semblait raisonnable. Steven aimait les blagues puériles, certes, mais il n'était pas un homme-enfant ou quoi que ce soit d'autre. Il était fort probable que nous puissions tous les deux régler ce problème et ensuite aller manger un repas romantique dans un endroit chic. De retour à la maison, Steven était dans le salon du rez-de-chaussée, griffonnant furieusement dans un carnet. « On peut parler ? » demandai-je. Il est resté penché en avant, l'attention fixée sur son écriture. « Désolée de m'être emportée hier soir. Je ne voulais pas te frapper si fort. Mais cette blague, elle m'a vraiment fait mal au cœur. Tu crois qu'on pourrait faire comme si rien ne s'était passé ? » Pas de réponse. « Peux-tu me répondre, s'il te plaît ? » « Ou au moins reconnaître que tu m'écoutes ? » Je me suis avancée et j'ai arraché le bloc-notes. Steven s'est levé, assez brusquement pour me faire sursauter et l'a repris. Pendant une fraction de seconde, j'ai aperçu ces mots. « Tu me vois sourire ? » écrit à plusieurs reprises. Il grimassa, dévoilandé dans d'une blancheur surprenante. Les avaient-ils blanchis ? Ce n'était plus une blague. C'était une véritable maladie mentale. « Steven, parle-moi ! Qu'est-ce qui ne va pas ? » Il s'éclaircit la gorge. « Peux-tu me voir sourire ? » Il jeta le carnet de notes et fit un pas en avant, les bras tendus. Deux mains se filaient de sang coulées le long de son menton à l'endroit où il s'était compulsivement mordi et la lèvre inférieure. « Tu me vois sourire ? » J'ai reculé dans le hall. « Steven, peux-tu me voir sourire ? » Il a toussé bruyamment avant de le répéter dans une sorte de grognement rauque. D'épaisses gouttes de salive s'échappaient de ses lèvres pâles. Je tournais les talons et me dirigeais vers la porte, Steven me suivant. « Tu me vois sourire ? » Il m'a suivi hors de la maison et a traversé l'allée principale. Dès que j'ai fermé la porte de ma forte escorte, il a remonté la vitre. « Tu me vois sourire ? » « Tu me vois sourire ? » Lorsque j'ai enclenché la première, il a soufflé sur la vitre pour l'embuer et a écrit un « peu » à l'envers. C'est un miracle que je ne l'ai pas écrasé en sortant de l'allée en marche arrière. Mes yeux étaient devenus rouges et gonflés lorsque j'ai atteint la maison de ma mère. La police ne s'est pas intéressée à l'état de Steven. « Oui, bien sûr, votre mari n'arrête pas de vous dire de sourire. Nous allons nous y atteler. Les ambulanciers non plus. Vous voulez qu'on vous envoie une ambulance pour une vilaine éruption cutanée ? » Steven n'a répondu à aucun de mes messages ni à mes appels. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, priant pour qu'il aille bien, qu'il ait utilisé les ressources de santé mentale que j'avais envoyées. Maman m'a dit de rester chez elle jusqu'à ce que quelqu'un me raccompagne, mais allongée dans ce lit froid et vide, j'ai fait des cauchemars terribles dans lesquels je voyais Steven se faire du mal. Il avait besoin d'aide et cela ne pouvait pas attendre. Lorsque je me suis garée dans l'allée, la maison était entièrement sombre. Une odeur désagréable m'a frappée à la seconde où j'ai poussé la porte d'entrée. Une odeur cuivrée étrangement familière. Des bruits sourds se sont fait entendre à l'étage. Je montais lentement les marches. Sur le palier, j'ai allumé la lumière et étouffé un glapissement. Les mots « Peux-tu me voir sourire » étaient griffonnés sur les murs. Steven avait recouvert chaque centimètre carré du sol au plafond. Mon cœur s'accéléra. La porte de la salle de bain était légèrement entreouverte. J'avançais sur la pointe des pieds, la couleur de l'écriture passant du noir au rouge dans ce que je supposais être du rouge à lèvres ou de la peinture. J'ai doucement frappé à la porte. « Steven ? » ai-je appelé, si bas que j'ai failli ne pas m'entendre moi-même. Puis, au bout d'un moment, je suis entrée. Mon mari était accroupi dans le coin, nu, dos à moi. Il laissait glisser sa main le long du mur, barbouillant le carrelage crème du verbe voir en rouge et crevisse. Il ne s'arrêtait que pour se réapprovisionner en encre, en vomissant un épais flegme rouge sur ses doigts. « Oh putain, c'était du sang ! » Il avait écrit ces mots avec son propre sang. Il grogna, le corps accompagné d'un spasme. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa voix. On aurait dit un patient sur le fauteuil d'un dentiste avec un accessoire dans la bouche. La porte a grincé quand j'ai reculé sans le vouloir. La tête de Steven s'est redressée. J'ai filé dans le hall et j'ai couru vers les escaliers. À mi-chemin, Steven s'est jeté contre l'arrière de mes jambes, ce qui nous a fait dévaler les marches. J'ai atterri sur le dos. Juste au-dessus de ma tête, deux ampoules floues tournaient l'une autour de l'autre. Je les ai regardées tournoyées jusqu'à ce que je comprenne que je voyais double. Dans un brouillard confus, j'ai vu Steven, la bouche couverte de sang sec et croûteux, se pencher dans mon champ de vision. Il m'a plaqué au sol. Entre deux sifflements effroyables qui s'échappaient de sa gorge, il a répété ces cinq mots, encore et encore. Lorsque ma vision s'est stabilisée, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas que du sang sur son visage. Les tendons et les muscles de la mâchoire étaient exposés, tirant et vibrant comme des cordes de guitare suraccordées. Des fragments d'os transparaissaient même par endroits. Les lèvres et leur pourtour avaient été mâchés, coupés ou griffés. Ses joues pendaient en lambeaux déchirés. Il s'est mis face à moi, sa mâchoire exposée à quelques centimètres de ma bouche. « Tu me vois sourire ? » Son haleine d'égout brun empestait totalement. Une grosse langue violette a glissé hors de sa bouche, se frayant un chemin dans ma narine droite. Alors que je m'acharnais sur lui, de la viande crue s'est détachée sous mes ongles. Il a fini par émettre un son semblable à celui d'un chat qui crache une boule de poils, les dents apparentes claquant, se refermant et croquant. J'ai saisi l'occasion en me dégageant de son emprise et en me dirigeant vers la cuisine où je me suis armée d'un couteau aztèque. Il m'a suivi dans la pièce, les canines à l'air. « Je te préviens, putain ! » ai-je crié. Il a souri, même si je ne pouvais le deviner qu'à ses yeux. Ses yeux fous qui semblaient presque rire. Alors qu'il avançait, sa mâchoire en pince s'est refermée encore et encore. Enfin, il s'est élancé et j'ai enfoncé le couteau directement dans sa gorge. Le corps de Steven est devenu complètement mou avant de s'effondrer sur le sol. Les ambulanciers se sont mis à pleurer quand ils sont arrivés. « La chose la plus folle que j'ai jamais vue ! » a déclaré le plus grand des deux. L'officier de police n'en croyait pas ses oreilles. Toujours confuse, j'ai raconté comment Steven s'était mutilé avant de m'attaquer encore et encore. Il m'a emmenée au poste pour une déclaration officielle. Après ça, maman m'a emmenée chez elle. Pour une raison étrange, ma bouche ne voulait pas rester fermée. J'ai sangloté sur son épaule en me léchant les lèvres encore et encore. ma langue avait la texture d'un tapis et quelque chose se retournait sans cesse entre mes tripes. Un reflux acide peut-être. Finalement, l'envie d'ouvrir la bouche et de laisser échapper un énorme baillement irrésistible m'a envahi. Maman s'est alors éloignée, le visage emprunt d'inquiétude. « Qu'est-ce que une larme sur ma joue ? Pourquoi je ne pourrais pas te voir sourire ? »